de la CAQ de Saint-Jérôme, maintenant député indépendant de Saint-Jérôme. Uri Chassin, vous avez rencontré le premier ministre hier. Essentiellement, vous lui avez dit que vous êtes trop dépensier, vous n'arrivez pas à équilibrer le budget. Je trouve que le gouvernement est trop de centre-gauche, pas assez de centre-droit. En fait, ce n'est pas tant de droite ou de gauche, c'est plutôt est-ce qu'on a encore la même audace qu'on avait beaucoup en fait dans le premier mandat, dont on a fait preuve à plusieurs occasions et je pense qu'on l'a un peu perdu, ce feu secret-là. Et on a une crise des services publics qui m'apparaît évidente, qui est généralisée. Quand on parle de la crise du logement, la crise d'itinérance, la crise des tribunaux, bien, c'est des services publics qui n'arrivent pas finalement à livrer la marchandise. Puis ça, il faut s'y adresser et il faut s'y adresser avec des solutions innovantes. Mais comment? Et c'est là où vous dites, vous trouvez que les salaires ont trop augmenté, les dépenses ont trop augmenté. En fait, pas nécessairement. Si les services publics fonctionnaient, je dirais, bien, on a dépensé cet argent-là à bon escient. Mais ça ne fonctionne pas. Puis moi, c'est ça que les électeurs m'ont dit cet été. Ils m'ont dit, bien, les résultats pour nous, là, on ne les voit pas, ou si peu. Puis dans le fond, si la solution, c'était plus de dépenses, puis plus d'embauches, bien, il me semble que ça fonctionnerait. C'est ça. Donc, vous trouvez qu'il y a eu trop de dépenses, trop d'embauches. Pour le résultat. Donc, il faut prendre ce problème-là à bras-le-corps, mais avec des solutions qui sont peut-être différentes que de lancer de l'argent sur le problème. OK. Mais vous souhaiteriez un gouvernement avec un déficit zéro beaucoup plus rapide? Bien. Alors, évidemment, moi, c'est cette sensibilité-là, plus de droite, effectivement, qui m'anime... Oui, mais c'est correct. Vous avez le droit. Bien, oui, absolument. Mais c'est que le point n'est pas dans l'équilibre droite-gauche, mais plutôt dans l'audace. Donc, quand on est un parti du changement, puis là, je comprends que ça fait six ans qu'on est au pouvoir, mais quand on est un parti du changement, c'est pas juste pour remplacer les autres, c'est de faire les choses différemment. Vous auriez aimé plus de privés en santé, par exemple. Bien, là, vous êtes encore dans la gauche- droite. Bien non, mais je suis pas dans la gauche- droite, je vous demande... C'est ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de retrouver cette espèce... Par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas en santé. Parce qu'en santé, je pense que les électeurs reconnaissent qu'on fait cet effort-là, qu'on déploie de l'énergie, puis qu'on a un plan en santé. Mais en éducation, on a supprimé les postes de commissaire et les élections scolaires. Est-ce qu'on a donné plus d'autonomie aux écoles? Est-ce que les équipes écoles sont davantage outillées ou si peu? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des équipes écoles où la direction embauche les enseignants? Moi, c'est ça que je veux entendre. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Mais vous vouliez aussi... à moins que M. Legault... Mais vous vouliez entendre aussi que le retour au déficit zéro allait être plus rapide. Vous vouliez que... forcer les syndicats à ouvrir leurs livres. Vous vouliez des mesures très concrètes que vous n'avez pas eues. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas rentré dans le contenu ou dans le fond de notre discussion. Mais M. Legault l'a fait un petit peu. Je vous donne cet exemple-là aussi parce qu'il en a parlé. Pour la transparence syndicale, la démocratie syndicale, moi, je trouve ça invraisemblable qu'on ait vu à Noël passé des jeunes voter à 1h40 du matin pour voir si on entérinait ou non l'entente de principe. Puis là, c'est en janvier, février. Mais ce sont des professeurs, des enseignants. Puis là, on se tape de la procédure pendant des heures parce qu'il faut avoir suivi tout ça pour voter. Moi, je trouve que c'est invraisemblable. Il y en a plusieurs qui ont pris la plume pour dénoncer ça. Ils nous lancent un SOS puis on ne répondrait pas. Moi, moralement, j'ai un problème avec ça. Ça fait partie des discussions que vous avez eues avec le premier ministre en disant si vous faisiez ça, si vous faisiez ça, je resterais. Est-ce qu'on a un appétit pour ça? Est-ce qu'il y a de l'ouverture pour cette audace-là? OK. Mais de façon générale, vous trouvez que l'État est trop gros et que vous auriez aimé que le gouvernement de la CAQ... Vous êtes un peu nostalgique de la DQ en ce sens. Alors, vous voyez, je vais vous l'exprimer comme ça. Dans une coalition, Avenir Québec, étant une aile à droite, moi, je sais que je ne vais pas gagner tous mes combats. Je sais que ma foi... C'est une coalition. C'est ça, c'est une coalition. Donc, je vais avoir des baisses d'impôts, je vais avoir des mini-hôpitaux privés puis je vais accepter aussi des choses plus à gauche. On va adopter une loi Françoise-David qui va protéger les ailemés. OK, c'est Québec solidaire qui n'est pas au pouvoir mais qui a influencé le gouvernement. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quand il y a des solutions qui pragmatiquement fonctionnent, est-ce qu'on est prêt à les regarder même si elles sont plus difficiles même si ça demande de l'énergie. OK, mais donnez-moi un autre exemple de ces solutions-là que le gouvernement n'adopte pas. Bien, en fait, donc, la transparence et la démocratie syndicale, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, moi, je pense que c'est effectivement l'éducation, ça m'anime beaucoup. Est-ce qu'on peut donner davantage d'autonomie aux écoles? Est-ce qu'on peut avoir même des écoles publiques indépendantes? Parce que les écoles ne sont pas assez autonomes? Bien, écoutez, ça changerait tout. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on dit qu'on fait l'éducation à une priorité absolue. C'est pas juste budgétaire. Il faut y consacrer de l'énergie. Bon. Vous étiez, vous, pour l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. Oui. Disons qu'on avale. C'est beau. On continue. Mais non, mais c'est pas beau où vous en allez, là. Donc, tout ça fait en sorte que, dans le fond, le parti politique qui correspond exactement à ce que vous voulez, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime? Pas tant. Mais alors... On a beaucoup de positions qui se rapprochent. Puis ça, je n'irai pas. Vous n'irai pas là, mais vous pourriez être candidat en 2026? Bien, en fait, c'est surtout que la façon de faire la politique... Moi, je me sens à l'aise dans une coalition où les gens ne pensent pas tous comme moi. Bien non. Vous en allez. Vous n'êtes pas à l'aise, vous en allez. Mais si on sent que quand on a des solutions à proposer qui peuvent fonctionner, bien, on a une chance, effectivement, de marquer des points puis d'avoir ce bout-là. Et moi, si je sens que les horizons sont complètement fermés et que je suis, dans le fond, une caution pour dire qu'on est au centre, qu'on n'est pas trop à gauche... Bien là, je vis mal avec ça parce que je ne peux pas regarder mes électeurs dans les yeux. Est-ce que vous excluez donc, en 2026, vous présenter pour Éric Duhaime ou c'est possible? J'excuse de penser à 2026 aujourd'hui. Je vais essayer de passer à travers ma journée, M. Roy, mais en toute honnêteté, moi, je vais rester indépendant pour finir mon mandat parce que, fondamentalement, c'est ça que j'ai comme entente avec les électeurs. Ils n'ont pas voté Parti conservateur. Ils ont voté Youri Chassin et Coalition Avenir Québec, plus pour Coalition Avenir Québec que Youri Chassin. Mais si je ne suis pas à l'aise à la coalition, je vais terminer comme indépendant. Combien d'autres, parce que quand vous avez dit ce matin, il y en a qui ont applaudi, parce que vous avez fait cette sortie émotive, j'imagine, la semaine dernière. Combien d'autres ont applaudi? En caucus, ça. En caucus, combien d'autres ont applaudi? Puis, dans une salle de 100 personnes, est-ce que je peux vous dire combien ont applaudi? Non, mais à peu près. Moi, ça m'a fait chaud au coeur. Mais combien? Puis pourquoi ils ont applaudi aussi, c'est autre chose. Combien? Mais j'ai aucune idée. Et par ailleurs... Deux ou... Alors, c'est ça. Et si j'avais une idée, M. Roy, c'est le secret du caucus. Et je le trahirais pas, même si je suis indépendant. Bien, vous venez de donner un coup, quand même, à votre caucus, là. J'espère que même de l'extérieur, je vais pouvoir inciter la CAQ à redevenir la CAQ. Très bien. Merci, Yuri Chassin. Merci, on va se reparler. Merci d'avoir été en studio avec nous.